Bonjour à tous et à toutes, d'abord je vous remercie de votre intérêt pour le projet SOLEX et STAREX. Alors SOLEX pour l'observation solaire, le Solar Explorer, STAREX pour Star Explorer pour l'exploration des étoiles. Justement cette vidéo va être consacrée plus particulièrement à l'observation des étoiles avec l'instrument qui est derrière moi. Alors c'est un instrument relativement modeste en dimensions mais on va voir qu'on peut faire avec ça des super choses. Alors d'abord je vais vous proposer un petit tour du propriétaire et visiter un petit peu l'équipement que je vais utiliser pour faire cette observation des étoiles donc avec vous. Alors en premier la lunette que j'utilise donc effectivement je vais pas observer avec un télescope je vais observer avec un réfracteur comme on dit donc une lunette astronomique. Ici c'est une lunette qui fait 100 mm de diamètre et puis 900 mm de focale donc elle est relativement compacte. C'est une lunette dite apochromatique donc de bonne qualité mais pour un prix intéressant. Disons que vous allez la trouver dans le commerce facilement pour moins de 1000 euros ce qui est ce qui est un bon prix pour pour les performances que j'ai pu constater avec ça. Alors c'est une lunette skywatcher la 100 ED, Evostar. Voilà donc c'est bien fait parce que bon il y a une crémaillère assez fine qui permet de faire une bonne mise au point. Un oculaire, un porte-oculaire de 50 mm. Pour la mise au point on va améliorer ça je vais vous montrer comment je fais tout à l'heure. Et puis voilà donc donc poids de poids plume alors on peut l'utiliser sur une monture donc relativement modeste. Voilà c'est pas le bon exemple parce que je vais vous montrer une grosse monture mais sachez que vous pouvez faire avec beaucoup plus léger en termes d'équipement. Alors gros avantage de cette lunette pour la Spectro c'est que d'une part ça a une dimension je dirais humaine et puis ensuite la focale. La focale de 900 mm est relativement faible ce qui va permettre d'utiliser sur les étoiles des fentes relativement étroites et cette étroitesse de fente va nous permettre de faire de la haute résolution. On va voir comment et on va voir le résultat aussi. Donc notre lunette elle va être montée en parallèle sur un gros télescope qui est ici 250 mais oubliez ce télescope il ne sert à rien dans la démonstration. Il fait intermédiaire entre la lunette elle-même et la monture vous pourriez monter directement la lunette sur cette fameuse monture. Donc écoutez on va fixer simplement la lunette en parallèle sur le tube alors attention on sécurise c'est un peu et voilà tout est fixé on va pouvoir continuer le montage. Je vous présente le spectrographe Starex qu'on va accrocher à l'extrémité de la lunette. C'est une configuration tout à fait classique avec un cube de guidage ici avec une fente qui fait à l'occurrence 19 microns de large ce qui est parfait par rapport à la focale de 900 mm. Très bon compromis entre la résolution spectrale et puis d'autre part l'entrée de flux qui est maximum à l'intérieur du spectrographe. Après vous avez bien sûr la caméra de guidage classique ici c'est une ASI 290 SVO et puis donc à la suite de tout ça vous avez le réseau alors là on est vraiment dans une configuration très proche de Solex c'est à dire que le réseau est ici le 2400 traits qu'on utilise normalement pour observer le soleil donc il n'y a rien de changé par rapport à l'observation solaire avec Starex ici. La caméra d'acquisition c'est une ASI 183 mm pro donc refroidie ça c'est une différence parce qu'on va faire des étoiles donc des objets faibles donc il va falloir diminuer le courant d'obscurité et donc une caméra refroidie c'est peut-être l'investissement le plus fort mais malheureusement nécessaire pour pouvoir observer nos étoiles. Et puis devant la caméra on a la configuration avec un objectif de 125 mm donc on est vraiment dans une configuration dans une situation extrêmement proche de celle de Solex. Voilà. Là-bas on va monter cet ensemble là sur la lunette. Alors remarquez que j'ai utilisé ici une interface coulant 50 mm compatible avec le coulant 50 mm de la lunette ça va donner une rigidification un peu meilleure que si vous utilisez un 3175 classique. Donc on glisse simplement là les deux coulants on serre et puis on vérifie quand même par ailleurs l'horizontalité par rapport au tube. Alors ça c'est important parce que quand on va faire du guidage on va vouloir que les axes de la fente soient orthogonaux par rapport aux axes alpha et delta du système céleste, d'équatorial céleste. Donc à bien attention à bien regarder ça et à faire bien horizontal. Alors remarquez aussi une chose c'est que l'ensemble est orienté de cette manière là par rapport au tube et par rapport au télescope et par rapport à la monture. Ce qui va amener à guider en déclinaison. Ce qui n'est pas toujours le meilleur cas possible à nos solutions célèbres. Mais enfin la monture est très bonne et il n'y a pas trop d'autre choix parce que si je fais l'inverse ça a tendance à taper éventuellement sur le tube ici ou ici. Donc je n'ai pas trop d'autre choix en fait d'orienter de cette manière là. Donc on va guider en déclinaison et encore une fois c'est très acceptable. Un des intérêts de cette lunette c'est qu'elle permet à la fois de faire les étoiles comme on va le voir dans cette vidéo avec Starex. Mais aussi facilement le soleil avec Solex que j'ai ici équipé d'un ilioscope d'Herschel. C'est très facile de passer de l'un à l'autre. Il suffit de bouger la crémaillère de quelques centimètres. Par ailleurs pour le soleil bien sûr on n'aura pas le disque en entier vu la focale 900 millimètres. Il faut au moins deux scans pour pouvoir faire le soleil en entier voire trois. Mais n'empêche que c'est quand même extrêmement pratique. Alors bien sûr il faut avoir les deux en même temps. Mais si on a les deux en même temps vous passez d'une configuration à l'autre. Il faut avoir plus de cinq minutes pour faire l'échange. Voilà donc retenez ça aussi quand même. Alors vous avez peut-être remarqué une petite chose ici. C'est une espèce de cadran. En fait c'est un palpeur de mécanicien micrométrique. Ce qui va nous permettre de faire une mise au point très très fine de la fente au foyer de la lunette. Alors c'est vrai que si on a un mouvement fin comme celui-ci. Bon c'est assez précis mais il va falloir pouvoir apprécier ici des focalisations à mieux que le dixième de millimètre. Et donc c'est pas toujours facile d'avoir une appréhension de sensibilité de ce que l'on réalise en touchant un simple bouton. Le palpeur comme on le voit ici quand on tourne la crémaillère et bien on avance à la recul. Et bien on voit qu'effectivement on peut avoir une très bonne précision sur le positionnement. Alors pour ça le palpeur appuie sur une petite spatule que j'ai fabriqué à l'impression 3D ici. Et puis il y a un ensemble de tubes qui maintient l'ensemble sur la lunette elle-même. Donc c'est extrêmement pratique. Voilà donc ça, ça ne paraît pas mais c'est une des conditions fondamentales pour pouvoir bien focaliser les étoiles sur la fente. Et avoir un maximum de flux à la sortie sur le détecteur. Remarquez une petite astuce, avec un petit crayon à papier, j'ai marqué ici la position pour les étoiles. Et ici la position pour le soleil. Le passage l'un à l'autre est encore plus facile. Donc ces petites marques, vous pouvez facilement les effacer. Mais un petit coup de crayon, c'est impeccable. Alors pour ce qui concerne le réseau, ici, on est toujours dans la même situation. C'est-à-dire que dans le réseau de 2400 traits, orienté, mais orienté sur table, bien au chaud, pendant la journée. On se met sur l'arrière alpha parce que c'est cette ray là qu'on va observer. Et donc comme ça, une fois qu'on est monté sur le télescope, sur la lunette, tout est impeccable. Il n'y a plus qu'à presque observer dans cette situation là. Il n'y a pas de réglage à faire la nuit, ce qui est toujours très très déconseillé. Encore une petite astuce, regardez. Cette version de Starex que je vais utiliser, c'est un peu différent de celle que vous avez peut-être déjà. Regardez, le système écoïdal ici est plus proche du boîtier que normalement. Normalement, ici, il y a un tube qui est relativement long, qui permet, avec l'objectif de 125 mm, de focaliser le spectre sur le détecteur. Ici, j'ai utilisé une version courte du tube d'interface. Vous allez trouver sur le site, le site Solex, la partie construction vers le milieu. Vous allez trouver la référence et les STL pour fabriquer ce tube, qui est très simple, qui est même très court. Donc justement, il y a peu de matière et il est facile à imprimer. Pour pouvoir réaliser malgré tout la mise au point, il faut rajouter le tube de 21 mm qui est ici, qui est un tube qui est fourni avec la caméra ASIS A83. Plus une bague ici, T2, mal femelle, qui fait 5 mm d'épaisseur. Et avec ça, vous avez un ensemble qui est nettement plus rigide. C'est-à-dire que quand on va bouger le télescope, malgré le poids de la caméra, qui n'est pas négligeable, eh bien, ça sera nettement plus stable. Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que la configuration de base. Donc, je vous suggère éventuellement de faire cette modification sur votre appareil. On monte à présent les câbles pour faire fonctionner tout l'ensemble. Donc, d'abord, un câble de guidage. Et puis, le câble qui va nous permettre de faire passer, évidemment, le signal de la caméra, le signal vidéo. Ici, voilà. Donc, tout ça est branché. Il va aller sur l'ordinateur. On va voir ça dans un instant. Bien sûr, côté caméra principale d'acquisition, on n'oublie pas le câble USB qui va lui aussi vers l'ordinateur. Et puis, un câble d'alimentation 12V pour le refroidissement de la caméra. C'est encore une fois une différence avec l'observation solaire. Il va falloir refroidir le capteur pour avoir un courant de sécurité le plus bas possible. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de la monture. Alors ici, j'utilise le modèle haut de gamme. Donc, c'est une monture à 10 microns GM2000 qui est caractérisée par les très, très robustes. Il y a des codeurs absolus qui permettent de faire un pointage très, très efficace. Bon, c'est évidemment un peu luxueux. Mais sachez que, bien entendu, vous pouvez utiliser une monture bien, bien plus modeste. Je vous rappelle que la lunette ne pèse que 3 kg. Donc, il y a des montures qui seront tout à fait acceptables. Il y a des gains de prix inférieurs et qui seront donc, encore une fois, efficaces. Simplement, il faudra faire peut-être un petit peu plus attention au niveau du pointage. Mais c'est tout à fait jouable. Voilà, on a presque vu tout le matériel. Un petit point quand même sur l'informatique. Je n'observe pas toute la nuit au pied du télescope. J'observe à distance depuis mon appartement. Donc, entre le télescope qui est ici et l'appartement qui se trouve ici, il y a une douzaine de mètres. Et entre les deux, je tends un câble Ethernet. Donc, il y a un PC sous le télescope et un PC qui se trouve derrière moi. Et donc, j'observe bien au chaud toute la nuit sans problème, bien entendu. On voit ici l'ordinateur portable qui se trouve au pied du télescope. Alors, bien sûr, vous pourriez utiliser ici un PC industriel, beaucoup plus compact, peut-être plus robuste par ailleurs. Bon, et puis, donc, il est relié par un câble Ethernet qu'on voit ici vers l'appartement. Voilà. Alors, sur l'écran, on a une observation, enfin, un extrait d'observation, en fait, la nuit dernière, avec exactement cet équipement traité avec Specinty Editor, dont je parlerai bien entendu dans cette vidéo un petit peu. Et puis, on voit donc la diversité des étoiles que j'ai pu faire. Bon, on va essayer de faire pareil pour cette nuit. Pour pouvoir observer, il va falloir faire aussi pendant la nuit quelques opérations qu'on appelle étalonnage. Ces étalonnages, ils consistent, par exemple, avec le petit équipement que j'ai sous la main, qui est un simple panneau de LED de chantier qu'on va trouver dans tous les magasins de bricolage pour pas grand-chose. On va trouver ça pour réaliser ce qu'on appelle un flat-field ou plage de lumière uniforme en français. Ça va permettre d'homogénéiser l'image spectrale qu'on va acquérir, de telle manière à enlever la présence de poussière, de stris, de vignotage, ce genre de choses. Donc, ce panneau-là, on peut en trouver d'ailleurs qui se branche sur le 220 volts, mais aussi sur batterie. On peut bricoler quelque chose de plus sophistiqué, mais moi, je le pose tout simplement au sommet de la lunette pendant la nuit, pas très longtemps, quelques secondes seulement, ce qui permet de faire une image flat-field très correcte avec cet équipement-là. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs que ça envoie beaucoup de lumière. Je vais l'allumer tout de suite. Alors voilà, c'est allumé. Je ne vous ai pas menti, ça envoie beaucoup de lumière. En fait, pas tant de lumière que ça, finalement, par rapport à notre besoin, dans le sens où on va observer dans l'arrêt rouge d'hydrogène. Et ces LED-là envoient assez peu de lumière, finalement, dans le rouge, contrairement à l'apparence que ça donne. Donc, il va falloir poser un tout petit peu pour avoir un signal correct flat-field. pour poser, disons, deux ou trois secondes. Voilà. Donc, bon, si vous voyez un clignotement, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est le 50 Hz qui est synchronisé avec la vidéo. Voilà. Donc, un petit équipement pas cher, très simple, un peu rustique au niveau de son utilisation pour un équipement scientifique, mais efficace. C'est vraiment, vraiment nécessaire pour faire de bons spectres à la sortie. Je vais vous montrer un dernier élément pour l'étalonnage important. C'est ces petites ampoules ici. Ce sont des ampoules néons. Donc, en fait, il y a du gaz néon à l'intérieur. Il y a une lumière un peu rougearde qui sort. Cette lumière est composée de raies spectrales et à des positions très précises, avec des longueurs d'onde bien connues. Et ces raies-là vont nous servir de règle pour étalonner le spectre à longueur d'onde, c'est-à-dire associer à chaque pixel de l'image qu'on va acquérir, une longueur d'onde précise. Alors, la méthode que j'utilise, elle est vraiment très, très simple. Vous voyez, il y a une espèce de pince à linge. Donc, c'est extrêmement rudimentaire, je dirais, au niveau mécanique. Je pince et je mets ça devant le tube ici. Et pendant le temps de pose, cette lumière va éclairer le détecteur. Et en l'éclairant, elle va envoyer un spectre de raies qui va nous servir donc à faire cet étalonnage. Alors, bon, ici, cette lampe est prévue pour être montée en permanence pendant les observations d'étoiles. C'est-à-dire que pendant toute la nuit, elle va être allumée. Et donc, j'aurai la superposition d'un spectre d'étoiles, mais aussi d'un spectre de référence imprimé dessus, qui sera le spectre du néon. Alors, comme on est là, on peut être un peu intense ici. Il faut penser, on peut éventuellement, même sûrement, l'atténuer en mettant des densités, du papier, etc. Il faut s'arranger pour qu'au bout de 5, 10, 15 minutes de pause, eh bien, on ne sature pas l'image du détecteur. Avec cette lumière-là, bien entendu, il faut avoir des raies qui ne crament pas le détecteur, si on peut dire. Et donc, tout simplement, on atténue. Un petit peu d'expérience, un petit peu de test va permettre de trouver la bonne atténuation. Voilà, on met simplement ceci. Encore une fois, c'est une veilleuse. Une veilleuse qui veille sur le télescope toute la nuit. On verra que c'est très important pour le traitement et même très puissant. Alors, remarquez que je ne mets pas la pince à linge n'importe où. Je pourrais la mettre ici, ici, etc. Donc, je la mets ici parce que je suis dans le prolongement de la fente. Contenu de l'orientation du spectrographe que j'ai adopté dès le départ, la fente, elle est comme ceci. Eh bien, c'est comme ça que je mets la pince à linge et la lampe dans le prolongement de la fente, ce qui va permettre de minimiser les erreurs ou en tout cas d'augmenter la précision plutôt et donc d'obtenir une très bonne qualité. Voilà, c'est un petit principe très simple, très économique. Alors attention, c'est alimenté à 220 volts mais pas directement sur le secteur 220 volts parce que là, il ne faut pas s'électrocuter. Il ne faut pas rigoler avec ça. C'est alimenté au travers d'une alimentation en fait 12 volts qui ramène à 220 volts. Donc si vous mettez les doigts sur les contacts, vous allez sentir quelque chose mais vous n'allez pas vous électrocuter. Donc bien attention à ça. Il faut prendre une petite précaution. Des convertisseurs comme ceux-là, 12 volts, 220 volts, ça coûte très peu cher. On trouve ça un peu partout. Donc pas de difficulté. Voilà, donc on a tout l'ensemble ici avec notre petite veilleuse, notre alarmes de l'objectif devant l'objectif de 100 mm ici. Bon, parce que ça prend de la surface collectrice de la lunette. Donc une atténuation du flux potentiel. En réalité, c'est tout à fait négligeable. En termes de magnitude limite, ça ne va rien changer vraiment de majeur. Ça va rendre un grand service par ailleurs pour l'étalonnage. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Et c'est évident que plus le télescope sera gros, plus la surface relative mangée par le système d'étalonnage va être faible. Et donc le problème sera encore moins important. En fait, il n'y a pas vraiment de problème. À partir de ce diamètre-là, il n'y a aucune difficulté particulière. Voilà ce que je voulais finir par vous dire. Alors vous avez vu, cette instrumentation, elle est relativement modeste. Un instrument fait d'un spectrographe de plastique, réalisé à l'impression 3D. Un diamètre de lunettes relativement restreint, 100 mm, des techniques de prise de vue qui sont finalement assez proches de celles de la photographie. Il n'y a rien de très original. On doit focaliser, on doit pointer. Tout ça est très commun finalement. On a vu aussi qu'on n'hésite pas à mettre des pinces à linge, du ruban adhésif pour tenir les éléments. Voilà, donc c'est la bricole. Mais la bricole efficace. D'ailleurs, j'ai une opinion qui est assez tranchée sur ce point-là. Je préfère beaucoup, moi, sur le plan personnel, exploiter un petit instrument, mais à fond, qu'un gros instrument que je n'utilise qu'à moitié. Je pense qu'il y a une gratification plus grande finalement dans le premier cas que dans le second. On voit au bout des choses dans un cas, un petit diamètre poussé au maximum, que dans l'autre on a toujours une frustration. Les amateurs qui font de la photographie astronomique aujourd'hui l'ont vu aussi de manière plus ou moins intuitive. On utilise beaucoup aujourd'hui des diamètres de lunettes, des astrographes, des téléobjectifs de haute qualité, mais avec un grand plaisir et avec une grande efficacité et même en faisant des choses vraiment passionnantes et utiles même pour la science, si je peux exprimer ce terme-là. Et ça vient du fait que, bon, on a fait beaucoup de progrès dans les optiques, dans les caméras, les caméras CMOS, les méthodes de traitement, l'exploitation générale de l'instrument. Tout ça, c'est à progresser. On a la même chose en spectrographie. Alors, la spectrographie, il ne faut pas le voir ça comme un truc très techno, très compliqué, très cher. Si je n'ai pas un 300 ou un 400 millimètres, je ne peux rien faire. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment l'inverse, finalement, quelque part. Un petit d'instrument, ça peut faire de l'initiation évidemment, mais comme je vais vous le montrer, ça permet aussi de faire de la très très bonne observation astronomique et prendre surtout du plaisir à observer le ciel avec ces équipements-là de façon très nouvelle. Alors, il y a un paradoxe important. C'est que plus le diamètre est petit en spectrographie, et plus la résolution spectrale augmente. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réduisant le diamètre, on voit des détails de plus en plus fins dans le spectre. C'est vraiment très étonnant, très surprenant, contre-intuitif. Si je faisais une analogie encore avec la photographie, je dirais que ça voudrait dire que plus le diamètre est petit, plus je vais voir des détails sur la Lune, plus je vais voir des détails sur les surfaces planétaires. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais la spectrographie a cette particularité, c'est que par son principe optique, par sa physique générale, je dirais, eh bien, c'est vrai, plus le diamètre est petit, plus on peut arriver à résoudre des détails fins sur les étoiles. Et donc, ça me permet, par exemple ici, d'utiliser le spectrograph Starex dans une configuration solaire, mais qui va me permettre de voir des choses très subtiles dans le spectre des étoiles. Alors, je vous propose de regarder un ou deux exemples avant de commencer vraiment à observer et voir un petit peu les capacités de tout ce que l'on vient de faire à l'instant. Sur ce premier exemple, je montre en haut le spectre d'une étoile très chaude, Delta Cassiopée, et puis en bas, le spectre d'une étoile extrêmement froide, enfin, froide pour une étoile, c'est Y des chiens de chasse. La température est ici de l'ordre de 3000 degrés. En haut, la température est de 10000 degrés. On voit qu'en fonction de ce paramètre physique, mais d'autres aussi, on a une très grande différence d'aspect. Par exemple, en haut, vous avez la Rache Alpha qui va disparaître sur le côté gauche, donc sur l'étoile Delta Cassiopée, très large. En bas, elle est complètement invisible. En bas, on a en fait un spectre de molécules qui cache quasiment le continuum stellaire. Cet exemple montre, en tout cas, qu'il y a une grande diversité de spectres, vous vous en doutez bien sûr, et que tout ceci est parfaitement bien révélé par notre petite installation avec la lunette de 100 mm, et aussi, bien sûr, Starrex. Je pense que vous avez reconnu l'objet. Il s'agit de la nébuleuse annuaire de la Lyre, Messier 57. On voit bien l'anneau. Mais on voit aussi la fente du spectrographe qui fait 19 microns de large et qui intercepte l'anneau. Dans la partie d'intersection, c'est la partie dont la lumière va être captée et va permettre de réaliser le spectre. En fait, on va faire une section, en quelque sorte, spectrale de l'image de la nébuleuse annuaire de la Lyre. Alors, si on regarde le spectre, qu'est-ce que ça donne ? On voit un spectre en deux dimensions avec des rays très fines qui sont les rays du néon qu'on a continué à allumer devant l'objectif de 100 mm. Mais on voit aussi des rays plus larges, plus diffuses, dont on a identifié les composés. En fait, au centre, on a la raye Hα. De chaque côté, flanqué de chaque côté, on a les rays dites de l'azote, l'azote interdite. Et on voit que toutes ces rays-là sont effectivement élargies. C'est très frappant par rapport à la finesse des rays du néon. Cet élargissement, il est lié à la vitesse des gaz dans la nébuleuse. On peut considérer ici, en mesurant justement cette largeur-là, que la vitesse est ici de l'ordre de 100 km par seconde, ce qui n'est pas rien. Et donc, on a ici une manifestation de l'effet Doppler-physio sous nos yeux, dans la section de la nébuleuse que l'on a prise. On remarquait au passage que la résolution permet de bien séparer toutes ces rays. Si on fait une image avec un filtre pour faire une photo de la nébuleuse, eh bien, ce filtre va englober l'ensemble de ces rays-là. Et bien sûr, lorsqu'on va faire soi-disant une image Hα, par exemple, eh bien, en fait, on va faire plutôt une raye, une image de la nébuleuse dans les rays de l'azote, et un petit peu de Hα. Donc, il y a un abus de langage, si vous voulez, lorsqu'on dit qu'on fait une image Hα de la nébuleuse annuaire de la lyre. D'ailleurs, de manière plus générale, de toutes les nébuleuses, en fait, on fait une image combinée avec des rays qui sont tout à côté, mais qu'on arrive à séparer, ici, avec Starex. Alors, encore, deux images spectrales de nébuleuses. En haut, c'est la nébuleuse Eskimo, qui se trouve dans la constellation des Gémeaux, une belle nébuleuse planétaire. Et puis, en bas, c'est le spectre de la nébuleuse d'Orion, enfin, une petite portion de la nébuleuse d'Orion. Alors, en haut, on voit, dans le spectre d'Eskimo, une raye Hα vers le centre, plus intense que les rays de l'azote de part et d'autre. On voit très, très bien une espèce d'anneau. Alors, attention, cet anneau, ce n'est pas l'image de la nébuleuse proprement dite, comme on pourrait l'imaginer, c'est le champ de vitesse à l'intérieur de la nébuleuse dans l'intersection que l'on fait avec la fente. Et ici, on mesure des vitesses, plus importantes d'accord que dans le 1657. Typiquement, on est plutôt vers les 200 km par seconde. En bas, dans l'Orion, c'est plus calme, mais on est quand même autour de 25 km par seconde. Ça devient plus subtil, mais on arrive quand même à avoir des ondulations dans les rays, ce qui est la trahison, justement, de cette vitesse, et qu'on arrive parfaitement à avoir avec notre instrumentation. Notez que j'insiste pas mal sur les images, parce que la spectrographie, c'est beaucoup d'images en réalité. Je dirais presque que les trois quarts du travail, c'est de l'imagerie. Après, il y a un petit peu d'extraction d'informations spectrales, mais si vous êtes féru de la photographie, si vous venez de la photographie, vous ne serez pas désarçonné, parce qu'on va retrouver les mêmes activités, les mêmes façons de traiter, les mêmes façons de corriger. Donc, tout ça, c'est de la photographie. La spectrographie, finalement, elle n'arrive qu'à la fin. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la spectro, ce n'est pas que des courbes ou des points, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'images. Le ciel est costellé de myriades d'étoiles, mais parmi ces étoiles, il y en a des particulières. Justement, ce sont des particulières qui vont nous intéresser plus particulièrement, je dirais, en spectrographie. À gauche, vous avez une étoile qui est particulière dans le sens où elle est vraiment très, très lumineuse et très grosse. En fait, c'est l'une des étoiles les plus brillantes de la galaxie. Ça ne paraît pas, mais c'est un petit point de magnitude 6, anonyme a priori, mais quand on l'observe avec un spectrographe, on voit une structure au niveau de l'arrêt Hα, complexe, qui bouge d'ailleurs. Ça correspond à des élections de matière, à du vent stellaire aussi qui pousse cette matière. Ça peut finir en supernova, ce genre d'objet, ça vaut le coup de le suivre. À droite, vous avez une étoile dite BE. Je connais bien ces étoiles-là, pas mal d'amateurs suivent aussi ces étoiles en spectrographie depuis pas mal d'années. Ici, on voit une ray Hα en forte émission. Cette émission ne vient pas de vent stellaire, mais elle vient d'un disque de matière qui tourne autour de l'étoile. On appelle ça un disque circomstellaire. Ce disque change aussi d'aspect, en fait, quand on l'observe. Les effets de précession, des grumeaux, etc. Donc les réévoluent en forme. On ne sait pas trop d'où vient ce disque en vérité. Et donc, c'est encore un sujet actif de recherche. Et donc, les amateurs peuvent avoir un rôle, évidemment, pour étudier ces objets-là. D'ailleurs, je vais vous montrer encore un autre exemple tout de suite. L'étoile BE. Et on va voir une évolution intéressante. Voici donc l'étoile en question. Une étoile BE, donc. Et puis, assez faible, la magnitude 7, observée en janvier 2022, avec notre petit équipement. Ce qu'on peut voir, c'est une raie d'absorption de l'hydrogène, Hα, mais avec un rebond vers le centre, vers le cœur de la raie. C'est un profil caractéristique, en fait, dit profil Shell, qui correspond à une disposition du disque. Si on veut résumer un peu les choses comme ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut comparer ce spectre à d'autres spectres qui auraient été faits à des époques antérieures et qui sont rassemblés dans une base de données. Cette base de données, c'est la base BESS, qui est hébergée par l'observatoire de Meudon, dans lequel les professionnels et les amateurs mettent leur observation de ce type d'étoiles. Et donc, quand on consulte cette base, on s'aperçoit que l'étoile 71-72, elle est déjà observée. D'abord, elle a été observée depuis très longtemps. Je fais défilé à droite des observations antérieures. Donc, cette étoile avait divers instruments. Ici, pour l'essentiel, par des amateurs. Et puis, il y a des spectres plus récents qui datent de l'année dernière, en l'occurrence le mois de mars 2021. En fait, c'est le plus récent, à part celui qui vient d'être observé ici. Et c'est tout à fait intéressant d'aller comparer ces spectres. Et donc, c'est un petit peu le jeu que l'on a. Là, on observe et on voit si l'étoile a évolué. Encore une fois, ce n'est pas un point. C'est un profil spectral et c'est vivant. Alors ici, par exemple, vous voyez que l'étoile a changé. Elle a un pic latéral beaucoup plus important. Cette observation-là que je vous montre a été faite donc au mois de mars 2021 à droite par un américain qui utilise un gros télescope, un 17 pouces. Mais voilà. Donc, typiquement, on va mettre notre spectre nouveau là, dans la base. Et puis, ça va alimenter un petit peu l'analyse de ce type d'étoiles sur la durée. C'est le genre de travaux que l'on réalise avec un spectrographe comme Starex. Alors justement, vous avez vu, c'est un 17 pouces. Le spectre était pas mal, mais le mien, ici, est pas mal non plus. Alors, il y a plus de bruit. C'est l'espèce d'herbe que l'on voit dans le continuum. Mais malgré cela, il est très lisible et très exploitable. La preuve, c'est qu'on a pu mettre en évidence cette évolution. Alors attention, parce que moi, j'observe avec un 4 pouces. Notre ami américain californien travaille avec un 17 pouces. Ça signifie qu'en fait, il y a 18 fois plus de flux chez notre ami californien. Donc, il a un gros vantage. Mais attention aussi aux apparences. C'est pas parce que je vais mettre Starex sur un télescope de 17 ou 18 pouces que je veux obtenir un résultat bien meilleur que celui que j'ai là. Il y a un vrai couplage entre le spectrographe et le télescope qu'on utilise. C'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure. Il y a un soin particulier à faire à cette association. C'est pour ça d'ailleurs que je vous présente cette configuration. En clair, si j'avais mis mon Solex sur ce 17 pouces, il aurait fallu que j'élargisse considérablement la fente. Et en élargissant la fente, j'aurais fait chuter considérablement aussi la résolution spectrale. Donc, je n'aurais pas obtenu la qualité que je vous montre là. Donc, finalement, ça confirme ce que je vous disais aussi. Gros télescope, petit télescope, oui d'accord, mais c'est surtout comment on utilise ces instruments. Ici, avec cette lunette de 100 mm, j'ai fait une bonne association avec la largeur de fente, avec les capacités du spectrographe, la résolution spectrale ici de 20 000 et cette focale en l'occurrence ici de 900 mm pour un diamètre de 100 mm à l'entrée. Voilà, c'est une alchimie. Alors, je vous recommande quand même de privilégier plutôt cette configuration que je vous ai montré parce qu'elle vous permettra de progresser assez vite et vous voyez avec un résultat pas si mauvais que ça. Voilà, alors bon, maintenant, je vais vous montrer dans la seconde partie de cette vidéo comment on acquit les spectres et puis comment on les traite. Merci. 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 Merci.